bonjour à tous c'est chasseresses aujourd'hui pas de hadès parce que j'ai besoin de finir mon stream plus tôt que prévu et aussi parce que la semaine dernière est sorti un jeu vendée qui m'intéressait bien ce qui n'est pas mini métro ici mais son successeur du coup je voulais revenir sur mini métro et ensuite découvrir avec vous un jeu qui donc lui fait un peu suite mini motorways alors mini métro c'est un jeu où on va construire des lignes de métro tout simplement c'est un jeu de puzzle un petit jeu indé et le principe ça va être de tenir le plus longtemps avant que l'une des gares ne soit surchargée voilà donc maintenant il y a énormément de villes différentes on commence par londres paris new york et c'est maintenant il y en a beaucoup plus il ya saint petersbourg montréal francisco il y en a partout singapour et certaines cartes ont leur spécificité le caire par exemple a des plus petits wagons osaka va avoir le shinkansen certaines villes vont avoir des fleuves d'autres noms etc jusqu'à oakland dont le métro n'existe pas mais on peut le créer on peut l'inventer ok alors donc à savoir effectivement on peut avoir les villes qui sont des niveaux et il faut les débloquer en faisant un certain score à la à la ville précédente mais il ya aussi des défis quotidiens ici on a saint petersbourg en normal par exemple du coup on va utiliser cette carte pour montrer un peu le principe du jeu j'ai pas un super niveau mais je m'amuse bien tout cas donc nous avons ici un rond un carré un triangle et bas ce sont des gares différentes il va falloir les relier comme ceci en cliquant et en tirant d'une d'une gare à l'autre afin de pouvoir faire notre ligne de métro le rectangle que vous voyez bouger c'est un wagon le principe c'est que il va y avoir des passagers qui veulent se rendre dans la gare indiquée ici voilà on peut accélérer le temps hop et donc la musique d'ambiance ça va être fait par le cheminement des petits wagons et des passagers qui pop littéralement c'est la pop et la deuxième ligne donc le principe ça va être de tenir le plus longtemps sachant qu'il vaut mieux éviter d'avoir deux stations équivalentes côte à côte parce que sinon bah forcément et bon ça va s'accumuler un petit peu trop dans les wagons et après bas ils pourront pas prendre le métro on peut mettre sur pause et là je vais refaire ma ligne bleue parce qu'elle ne me convient pas très bien comme ça on va plus la faire comme ceci je peux modifier mes lignes parce que je suis en mode normal il faut savoir qu'en mode extrême salut tout du bon ça va faut savoir qu'en mode extrême ce n'est pas possible de changer ces lignes nous sommes sur mini métro on est en train de faire un petit retour sur mini métro puisque la suite spirituelle vient de sortir la semaine dernière mini moto ways du coup je représente celui ci parce qu'il est trop bien déjà et ensuite parce que je veux découvrir mini motorways salut bacca c'est bonjour ça fait plaisir de vous voir ça va bien et du coup c'est la fin de la première semaine et on a le choix entre avoir une quatrième ligne puisque vous voyez j'ai la ligne rouge la ligne bleue la ligne verte mais je peux en débloquer deux autres ou alors prendre un wagon qui va me permettre de mettre d'avoir un rectangle supplémentaire sur l'une de mes lignes sur l'un mais l'une de mes locaux comme ceci il y a également un nombre de tunnels limités donc il faut faire attention attention à ça par exemple hop comme ceci je récupère un pont donc quand vous êtes en extrême c'est difficile bacca je sais que tu connais un petit peu le principe de mini métro d'eau du pont ça te dit quelque chose ou pas du tout de lupont qui nous a rejoint récemment et qui commence aussi le stream n'hésite pas à aller le voir tu as un peu jeu sur android ça rend bien sur android ou pas parce que c'est vrai que ça doit être un jeu qui doit bien fonctionner sur mobile donc là nous avons des gares spéciales un tout ce qui n'est pas rond ou triangle ce sont des gares un peu spéciales sachant qu'on commence forcément avec un carré hop peut-être une nouvelle ligne mais par contre tout ce qui est forme un peu comme ceci les losanges les pentagones etc ce sont des gares uniques il n'y en aura pas deux comme celle ci et là vous voyez ça y est cette gare commence à être surcharger donc heureusement j'ai un wagon qui va arriver mais il ne faut pas que le chrono ici arrive jusqu'au bout sinon j'ai perdu c'est comme ça que ça marche et j'ai la ligne jaune maintenant ce qui tombe bien puisque je n'ai plus de pont donc je peux pas utiliser je peux pas utiliser la ligne verte pour relier ce que je n'ai plus de pont ça marche super bien sûr en tactile ouais ça m'étonne pas sur tablette ça doit être chouette aussi donc là hop 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 on va lui mettre un petit wagon à la rouge parce que la ligne commence à être un peu surchargée ce que j'aimerais c'est avoir un nouveau tunnel pour rejoindre ici que ça fasse une boucle hop là voilà là ça recommence à être surchargée mais c'est pas grave maintenant nous avons deux wagons et voilà on a tous les passagers ils sont contents tout se passe bien la station étoile vient d'apparaître donc bleu est là pour faire la boucle aller pour les les guerres spéciales franchement c'est un petit jeu j'y reviens bah déjà je fais les les petites épreuves quotidiennes si je peux et franchement ça se joue vraiment bien c'est assez cool bah c'est un peu dans la même lignée que les jeux que j'avais pu faire comme islanders ou odorf romantique ce sont de des parties courtes mais très agréables et qui donne envie d'y revenir en fait à des tunnels on va prendre les tunnels alors que je réfléchisse un petit peu on va peut-être refaire la ligne verte la ligne verte verte n'est pas trop surchargée donc on peut la faire passer quand même par là alors je sais ça ressemble à rien on essaiera d'en faire quelque chose de mieux plus tard et donc maintenant nous pouvons relier pour faire une boucle la ligne verte ne ressemble absolument à rien et je vais mettre une nouvelle loco bleu ici ça n'arrange pas nos affaires ça par contre donc c'est en ça que c'est un jeu de puzzle il faut un petit peu réfléchir en extrême c'est moins moins chill quand même d'offres romantiques c'est vachement bien il est encore en accès anticipé apparemment j'en ai fait des vidéos en français et en anglais qui sont sur ma chaîne youtube c'est vachement vachement bien c'est ça pour le coup vraiment se faire son petit sa petite campagne c'est très agréable alors là il ya trop de ronds j'aime pas ça alors je sais c'est raciste les ronds mais les cercles là trop de cercles il va falloir qu'on fasse quelque chose à moins qu'on fasse comme ça comme ça et ça ressemble plus à rien mais ouais d'offres romantique vraiment très très cool le truc c'est que je comprends pas s'il est en accès anticipé encore ou s'il est sorti parce que partout il est encore indiqué comment en accès anticipé mais il ya déjà eu la date qui est sortie donc en mars normalement j'arrive pas trop à comprendre si c'est parce qu'il est sorti mais en version non finale ou quoi que ce soit et en tout cas il est bien bien joli bien bien chouette est pas si facile que ça et j'ai bien envie de jouer la version finale pour pouvoir débloquer des choses vraiment débloquer les moulins débloquer les petites les guerres flottantes etc on va reprendre un wagon parce que là par exemple vers il ya personne qui qui passe par là hop on va remettre rouge et donc voilà ça me fait une petite pause dans la des que j'adore mais j'aime bien aussi faire des petits jeux indés et là c'est de l'actualité puisque donc minimote ways est sorti la semaine dernière et pour comprendre minimote ways c'est pas mal de revenir sur mini métro d'abord ça commence un petit peu à saturer dans le coin à ça c'est pas mal ça rallonge un peu mais comme ça on n'a pas deux stations cercle ensemble et je vais remettre alors ils veulent aller vers carré et triangle il faut regarder un petit peu où ils veulent aller pour désengorger et franchement c'est assez impressionnant parce que c'est très minimaliste mais en même temps c'est extrêmement lisible du coup et et c'est très efficace ah j'ai combien de tunnels j'en ai deux on va continuer les gares spéciales sur la ligne bleue pour moi une partie qui se débrouille bien c'est quand on arrive à atteindre au moins 1000 mais franchement on peut on peut aller au delà ça dépend des des villes mais normalement ça va mettre un petit wagon sur le sur vert parce que ça commence à être un peu tendu parce que la ligne est un peu trop longue mais en même temps je voulais éviter d'avoir trop de de cercles côte à côte normalement il devrait arriver à temps il était plein alors il veut aller vers carré ah ouais je vois on va remettre un train derrière mais sans wagon alors qu'est ce que je vais faire de cette station là par contre beaucoup de carré dans le coin je suis pas sûr qu'il y ait besoin de passer par là parce qu'on a déjà un carré ici pour l'instant on va faire ça comme ça si jamais jaune et saturé la jaune orange et saturé on fera quelque chose ici c'est saturé par contre c'est ultra saturé je vais pas aller trop vite un autre wagon est ce que ça suffit ça ne suffit pas ça ne suffit point alors déjà on a triangle ici on va peut-être pouvoir simplifier un peu les choses pas tant que ça on pourrait faire ça et ensuite ça ça ressemble à rien du coup qu'est-ce qu'on ferait de celle-ci alors on fait ça comme ça et ça on le laisse à la verte donc c'est à partir de ce moment là que ça commence à être un peu tendu donc là il faut que je fasse attention à ça d'autant que vert vient de me remettre des trucs ça me plaît pas on peut prendre une loco et l'avancer mais par contre il y aura quand même un petit temps entre entre son arrivée parce qu'il va d'abord aller à la prochaine garde normalement ça va suffire tout juste et ça sature en jaune c'est bien ce qu'il me semblait on va rajouter une loco et un wagon directement un carré encore pourquoi il me faut plein de carré là qu'est-ce que c'est de cette carte à carré ça me va pas ça a mis un cercle il va falloir faire comme ça c'est pas beau mais ça devient tendu mais on arrive au 1000 donc c'est acceptable vous verrez sans doute au classement mondial que je suis pas bonne du tout mais au moins c'est rigolo il n'y a pas de soucis merci d'être passé de Dupont ça fait plaisir et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne malheureusement mais je passerai si je peux à l'occasion ce sera avec plaisir parce que c'est du contenu de quality j'ai un petit peu regardé quand même le rediff qu'est-ce que je fais moi maintenant je pense que je vais je vais perdre avec cette cette station ici je crois que c'est un petit peu tard pour ça ah non c'est passé c'est passé nous sommes toujours là et nous avons atteint les 1000 c'est pas mal alors nous avons la ligne violette c'est plus un test qu'un stream ah bah il faut bien commencer quelque part mon stream test c'était sur foundation et overcrowd la partie sur overcrowd c'était ok mais la partie sur foundation était absolument catastrophique j'espère que ça s'est mieux passé parce que c'est pas si évident en fait c'est rigolo le stream mais c'est pas évident qu'est-ce qu'on va faire de violet donc on peut prendre ici carré on peut en faire une sorte de ligne express pour essayer de désengorger un petit peu on pourrait aller là pour faire un lien aussi avec bleu c'est là que c'est engorgé donc ça pourrait être pas mal hop et encore un autre carré on va voir il m'en remet là ça va pas là c'est bleu c'est bleu qui il y a bleu qui passe là mais ça va pas être suffisant du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un wagon de rouge et je vais le mettre sur bleu au moins mon montagne est bon mais je pense que c'est un peu la fin 1105 passagers ont pris votre métro sur une période de 52 jours votre métro a fermé car l'attente était trop longue dans cette station alors voyons voir à quel point je suis nulle je suis dans la première moitié quand même mais DJ Crumble a fait 5281 il y a des gens qui font des scores absolument incroyables je ne sais pas comment ces personnes font mais elles le font mais je n'en suis pas là du tout j'ai deux tiers des succès par contre sachant qu'il y a des succès qui sont vraiment ouf atteindre un certain niveau un certain niveau de passagers en n'ayant qu'un seul tunnel alors que c'est une map avec un grand grand fleuve en plein milieu avoir que des boucles etc donc c'est assez rigolo les succès permettent de renouveler un petit peu le jeu et de se poser ses propres défis en fait voilà donc ça c'était le défi quotidien de Mini Métro donc c'était pour revenir là-dessus donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air abonnez-vous à la chaîne YouTube je suis sur Instagram je suis sur Facebook et surtout je vous fais de gros 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 bisous c'était Chastresse à très vite